Hey yo les gens c'est Lenin15, on se retrouve pour une vidéo sur mon serveur du nom de Paradisplay qui est un serveur survie semi-RP en 1.14.4. Je fais cette vidéo pour vous présenter mon serveur et vous montrer un petit peu toutes les nouveautés qu'il y a, les choses qu'il n'y a pas pu ouvrir. Alors déjà je tiens à dire que le serveur il est en version bêta. Pourquoi en version bêta parce qu'en fait on devait ouvrir le serveur avec des quêtes sur le serveur mais on n'a pas pu les mettre parce qu'on veut d'abord tester l'économie du serveur parce qu'on ne sait pas combien vous gagnez par exemple en une heure de farm. On ne connaît pas encore vraiment l'économie il y a quand même pas mal de choses à changer. Du coup le serveur est en version bêta. Il y a aussi des choses à rajouter mais c'est pour pétard. Alors déjà quand vous spawnez vous allez spawner sur le bloc en disant vous faites votre mot de passe du coup on abselle les versions craqué. Alors vous allez avancer il y aura deux portails un portail monde ressources c'est là où vous allez commencer à faire votre survie pour récupérer des ressources et à droite il y a un portail monde survie c'est là où vous allez commencer à vous installer. On va rentrer un petit peu dans le bâtiment alors tout droit juste ici il y a marqué gros event tous les samedis à 14 heures voilà tous les samedis à 14 heures il y aura un event sur le serveur bien sûr s'il n'y a pas beaucoup de joueurs il n'y en aura pas alors à gauche il n'y a rien pour l'instant tout droit ici il y a le staff bon on est assez nombreux mais voilà le staff juste à côté il y a trois caisses du coup c'est des c'est des loot bots c'est à partir de là où vous pouvez gagner des récompenses plus facilement en fait sur le serveur mais pour l'instant il n'y en a qu'une seule il y a juste la caisse de vote du coup vous pouvez voter tous les 24 heures sur le serveur et hop attends je crois que hier j'ai voté mais j'ai pas récupéré ma récompense du coup attends je vais le faire tout de suite comme ça on va savoir en en vidéo gros qu'est ce que je vais gagner alors récupère ma récompense sur le site hop là j'ai récupéré ma récompense du coup ça m'a give une clé de vote clic gauche pour savoir ce qu'il y a à gagner et clic droit pour ouvrir la caisse alors j'ai gagné 10 diamants voilà voilà alors si j'ai un staff sur moi c'est normal parce que je suis en train de faire la service sur mon serveur comme ça ça me permet de tester un petit peu l'économie du serveur voilà alors du coup maintenant on va passer au portail du serveur alors vous n'êtes pas obligé de passer les portails parce qu'à chaque fois que vous allez faire flash spawn vous allez revenir dans le spawn où on était tout à l'heure du coup vous pouvez faire flash warp et là il y a différents warp arène clé ça c'est les caisses de loot bots le marché et bon le créatif vous avez vous n'avez pas accès parce que ça c'est juste réservé au staff mais si peut-être un jour on mettra un créatif sur le serveur pour les joueurs pour tout le monde pour l'instant ce n'est pas le cas alors on n'a pas ce portail survie on est on a spawné sur un magnifique bateau à ce pied du bateau il ya un capitaine quand vous faites un clic droit en fait il vous demande si vous voulez revenir au spawn du coup en fait c'est le flash spawn mais là on l'a mis en forme de png du coup clic gauche pour y aller voilà petite information tous les png ont un nom en jaune comme ça vous vous trompez pas de joueur par exemple là il ya un autre png qui s'appelle clément et ce png propose par exemple plus emplacement de vente alors qu'est ce que c'est les emplacements de vente alors si vous si vous faites la commande flash hdv ça vous ouvre l'hôtel de vente par exemple là on peut voir qu'elle aurait fait avant mire vente trois lits raccommodage à quinze mille dollars tweet a mis un un placer en cuir enchanté à 500 dollars voilà il ya le réfé qui vient de se connecter pour vendre un item dans l'hôtel de vente vous faites flash hdv ou flash à ça dépend quand vous voulez moi je vais faire flash hdv celle le prix par exemple je vais mettre 50 dollars et le nombre par exemple je vais mettre 6 important il faut avoir l'item dans les mains pour vendre par exemple là j'ai deux steaks dans les mains du coup je vais vendre six steaks à 50 dollars voilà je fais entrer et on peut voir si je refais la commande hôtel de vente hop il ya mes steaks à 50 dollars pour les récupérer si vous êtes trop peu de prix vous cliquez sur le diamant cliquez sur votre sec vous revenez en arrière et vous cliquez sur la patate moisine et là vous récupérez votre votre item item annulé ou expiré voilà du coup vous avez vous pouvez vendre maximum 10 items dans l'hôtel de vente et du coup le pnj clément il sert en fait à mettre en vente plus d'items par exemple pour avoir plus 5 items en vente du coup mettre la possibilité de vendre 15 items le prix est de 5 5 j'ai du mal 5000 euros du coup c'est pareil en fait c'est à chaque fois plus 5 vous êtes obligé de d'acheter le premier le deuxième le troisième 4ème à chaque fois c'est assez plus 5000 plus dix mille plus quinze mille plus vingt mille pour l'instant dites vous que c'est facile de gagner de l'argent sur ça alors là on va aller au marché alors vous n'êtes pas obligé de marcher jusqu'au jusqu'au marché vous pouvez faire flash warp voilà moi je vais pas le faire je veux je vais vous montrer c'est tout simple il ya des panneaux qui indiquent la place du marché si vous voulez visiter un petit peu le spawn le spawn il est un petit peu grand pour ce qu'il y a dedans ah bah tiens alors ici on arrive au marché sur ce marché il ya plusieurs pnj alors par exemple mermoud lui il vend on peut acheter et vendre des items par exemple lui on peut acheter et vendre des blocs voilà claude lui c'est en fait il ouvre l'hôtel de vente ce qu'on a regardé tout à l'heure moby c'est on peut juste vendre des des loots de mob voilà lui c'est les minerais on peut juste vendre lui ses aliments on peut acheter et vendre pour l'instant alors les commis on va la changer sur les shops c'est pas encore c'est pas encore c'est pas encore fait mais je veux le faire du coup si vous voulez voir toutes les les modifications qu'il ya sur ça ou les trucs en plus qu'il ya je vous invite à venir sur le discorde et de discuter avec les autres joueurs alors eux voilà alors aussi on a accès à trois hommes vous pouvez faire flash home ou home et tout alors flash home alors là on peut voir que j'en ai quatre en vérité vous en avez trois mais le lit il compte comme un homme en fait du coup au total vous en avez quatre du coup par exemple là je vais me téléporter à mon homme du coup qui est mon lit et voilà là je me suis téléporté dans ma ville alors un truc en plus qui est assez cool sur ça c'est lui toi alors je vais baisser un petit peu mon son petit truc qui est bien sur Saror enfin c'est juste assez cool c'est en fait vous pouvez gagner les têtes des mobs par exemple là on peut voir toutes les têtes qu'elle aurait fait à gagner en tuant les mobs alors vous avez 1% de chance d'avoir la tête du mob juste 1% mais voilà c'est comme assez rapide par exemple les araignées moi je trouve que j'en ai beaucoup là par exemple si on va on peut voir là je suis en train de faire ma maison là voilà les têtes que j'ai il ya différentes têtes de squelettes différentes têtes de png et autres du coup là voilà alors quoi d'autre alors quand vous vous installez sur le savoir vous pouvez protéger votre votre construction pour protéger une construction c'est très simple vous prenez une pelle en nord on va sortir un petit peu de ma zone alors on est deux sur ça en même temps je vous montrer là on est deux sur ça normalement pour passer la nuit sur un serveur vanilla par exemple il faut être deux pour passer la nuit mais là sur le serveur là on peut passer la nuit si la moitié du serveur dort on peut passer la nuit du coup par exemple là je suis tout seul et là je peux passer alors ça prend un petit peu de temps du coup du coup on va pas le faire parce que ça prend un petit peu de temps du coup on peut le faire alors je vais vous montrer comment claim alors c'est très facile hop on va sortir de là oui il y a des mobs alors c'est pas grave on va faire sans faire sans alors vous prenez la pelle en nord dans vos mains vous faites un plus droit alors je vais juste me stuffer un petit peu parce que sinon ça va faire mal attendez je vais juste le buter parce que lui il me fait chier hop grave dessus le cricord hop voilà alors vous prenez la pelle en or dans vos mains vous faites un clé droit au sol alors s'il y a un bloc de diamant vous pouvez pas le récupérer c'est normal et vous faites vous allez un petit peu plus loin et vous refaites un autre clé droit et voilà votre zone a été créé alors entre les torches voilà pour savoir s'il y a une zone qui est déjà claim ou savoir le nom du claim du joueur qui appartient vous faites en fait merde putain mais c'est les torches vous prenez un bâton dans les mains et vous faites un clé droit mais là dans le chat on peut voir que que le claim appartient à l'any 15 du coup moi et puis voilà alors pour abandonner un claim vous faites flash abandon claim voilà cette commande alors le petit zombie tu dégages toi aussi tu dégages alors on va se mettre un petit peu en game mode comme ça va vous faire chier alors aussi pour savoir le nombre de total que de vous pouvez claim le nombre de blocs vous faites flash claim list là alors au total le maximum de blocs que vous pouvez claim c'est 12 000 blocs c'est une surface de 12 000 blocs du coup c'est vraiment grand si c'est vraiment grand genre 12 000 blocs pour vous dire c'est à peu près la taille du village voilà c'est assez grand bon c'est pas vraiment ça parce que avec LRFA on s'est partagé le claim par exemple là c'est la zone LRFA et ici c'est ma zone voilà du coup du coup par exemple là j'ai claim cette zone là du coup qui fait toute cette distance en fait et là en fait il me reste 1596 blocs à claim qui me reste en fait je peux je peux encore claim je peux faire je peux encore créer une nouvelle zone sur une surface de 1596 blocs alors on va remettre le l'outil ici je vais ranger un petit peu vite fait mes corps mes coffres hop tac petite information par rapport aux claims quand vous vous connectez pour la première fois sur le savoir vous avez 1000 claims de protection pour en avoir plus il y a juste à jouer sur le savoir je crois c'est tous les 1h vous gagnez 300 claims 300 blocs par heure voilà 300 blocs par heure voilà ça c'est bien voilà voilà c'est comme ça pour l'instant aussi pour gagner de l'argent parce qu'on peut gagner de l'argent pour en vendant des items ou soit par l'hdv ou soit par le marché mais aussi il ya des jobs sur ça pour savoir votre job vous faites flash job stats là vous avez les jobs alors par défaut vraiment par défaut vous avez tous les jobs vous avez vraiment pas comme vous vous connectez sur le cerveau vous avez tous les jobs vous conseille de laisser de pas les enlever et voilà plus vous gagnez de level sur les métiers plus vous gagnez de l'argent qui est assez cool quoi d'autre à dire aussi on a rajouté il y a pas longtemps la commande flash grade parce que l'économie sur ça faut bien l'utiliser du coup là il y a plusieurs grades avec plusieurs avantages par exemple écuyer avantage d'écuyer vous êtes déjà un préfite le préfite c'est en fait par exemple vous voyez là il y a marqué fondateur bah le fondateur c'est un préfite voilà du coup écuyer vous avez un préfite vous avez en fait un préfite sur chaque grade et vous avez avantages par exemple écuyer vous avez l'avantage c'est le flash hat qu'est ce que c'est le flash hat c'est tout simple vous prenez un bloc dans les mains ou n'importe quel item vous faites flash hat et là ça met un item sur ma tête voilà du coup je vais je remettre mon casque voilà hop oups alors c'est parce que je voulais faire flash grade et par exemple le dernier grade c'est empereur qui est l'avantage c'est pouvoir voler mais en consommant de litsp voilà bien sûr ces grades là vous pouvez les acheter grâce à la monnaie du jeu c'est pas la monnaie parce que voilà par exemple le grade empereur c'est cinq cinq cent cinquante mille euros d'un vrai vie ça coûte très cher bien sûr c'est l'argent du jeu alors petite information vous devrez acheter le grade numéro 1 le 2 3 vous pouvez pas acheter directement le grade empereur vous êtes obligé de passer par le 1 le 2 le 3 etc voilà du coup voilà je pense que je pense que j'ai tout dit que j'ai tout dit c'est un format aussi qui est assez bien comme c'est un semi rp c'est qu'on puisse qu'on puisse s'asseoir sur les dalles voilà par exemple là je me suis assis sur une dalle et aussi on peut on peut s'asseoir aussi sur des escaliers alors si par exemple je monte ici je fais un peu plus droit là voilà je peux m'asseoir sur des escaliers c'est assez fun voilà je pense avoir tout dit si j'ai oublié quelque chose je vous dirai en commentaire ou dans la description n'hésitez pas à rejoindre le savoir à partager les vidéos à liker à vous abonner etc la totale et du coup je vous laisse ici ciao ciao